Merci M. Bretagnol pour ces deux rapports. Je passe donc la parole maintenant à Benoît Perroton pour une série de rapports financiers. On commence, si vous voulez bien, par la décision modificative numéro 1 relative au stationnement payant sur Voirie. Oui, donc la délibération numéro 15, c'est une spéciale pour M. Guy Fajot, celle-ci. Nous avons attribué à la société, via la délégation de services publics, de stationnement payant sur Voirie, et donc créé le 20 novembre 2017 un budget annexe pour cette activité. Pour le budget 2019, afin de le rapprocher de l'exploitation de ce service, nous avons à constater des variations. Pour les recettes, celles-ci s'avèrent supérieures à celles envisagées et nous amènent à les relever de 224 204 euros. Les revenus de vente de stationnement s'avèrent légèrement inférieures à notre prévisionnel d'environ 61 000 euros, mais les recettes du forfait post-stationnement FPS sont supérieures de 285 000 euros au budget. D'autre part, un certain nombre de dépenses s'avèrent inférieures à notre prévision, sauf les lignes annulation de titres sur l'exercice antérieur et des remboursements de frais au budget principal. On constate donc une baisse des dépenses de l'ordre de 118 000 euros. Ces recettes supérieures et cette baisse des dépenses nous permettent d'afficher une augmentation du reversement au budget principal de la ville de 350 000 euros. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve la décision modificative numéro 1 du budget annexe de stationnement payant sur Voirie pour l'exercice 2019. Merci. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Des oppositions ? Il y a 10 oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté.